De capitale en quête de défenseurs, le club breton a ciblé le joueur du Barça. Et ça discute ? Le stade Rennais est face à un chantier compliqué. Suite à la vente de Neyef Aguerre à West Ham 35 millions d'euros, et à l'absence prolongée, 3 mois, de Warmer Amari, le club breton doit tout simplement recomposer une charnière centrale. Une mission demandée par le propriétaire François Pinault, qui n'a rien de facile pour le directeur sportif Florian Maurice. D'ailleurs, ce dernier n'avait pas caché la difficulté de trouver deux défenseurs de qualité, et surtout un remplaçant à Aguerre. Ce n'est pas simple de trouver une copie ou un double de Neyef sur le marché. Soit parce que c'est trop cher, ou parce que le joueur ne souhaite pas venir à Rennes. L'expérience, ça coûte de l'argent, déclarait-il au micro de la chaîne TVR. L'équipe annonce toutefois que les rouges et noirs tiennent une piste pour l'après-Aguerre. Le quotidien assure que le SRFC a engagé des discussions avec un certain Samuel Oumtiti. Âgé de 28 ans, le champion du monde 2018 a bouclé sa sixième saison à Barcelone. Prolongé jusqu'en 2026, l'ancien Lyonnais avait fait cette faveur pour aider son club à surmonter une grave crise financière. Car Oumtiti est bien sur le marché. Annoncé par temps, le natif de Yaoundé a même été cité pour revenir à l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais serait d'ailleurs son choix numéro 1, devant Nice, Girona et la Fiorentina. Et reine dans tout ça, le SRFC n'est certes pas le club de cœur d'Oumtiti, mais il a l'avantage de proposer un statut de titulaire, l'assurance de jouer la Coupe d'Europe cette saison, et, surtout, d'avoir Florian Maurice et Bruno Genesio, deux ex de Lyon dans ses rangs. L'avenir de Robert Lewandowski, qui souhaiterait évoluer la saison prochaine au FC Barcelone, semble pourtant se dessiner à Munich tant la direction du Bayern, semble déterminée à garder l'attaquant polonais. Uli Onnes, président d'honneur du club bavarois, affirmait d'ailleurs à Marca que le club catalan pouvait s'épargner la peine de formuler une nouvelle offre. Je ne sais rien à propos d'une nouvelle offre. Mais en l'état actuel des choses à Munich, ce que j'ai entendu, c'est que Barcelone devrait s'épargner l'effort de faire une autre offre. Je ne prends pas les décisions. Mais les déclarations du Bayern étaient claires. Ils disent que Robert devrait honorer son contrat à Munich. Je ne peux pas imaginer qu'une quelconque somme d'argent puisse les faire changer d'avis.